salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo on continue sur les cas pratiques vous le savez j'adore faire ce genre de vidéos ça m'amuse pas mal et tant que vous mettrez des photos avec vos programmes d'entraînement sur les forums super physique donc sur www.superphysique.org et bien je continuerai ces vidéos avec plaisir n'hésitez pas à participer comme je le disais la semaine dernière le mieux c'est de mettre des photos en entier vous pouvez couper votre tête où vous êtes de face de dos de profil mais également avec un double bicep de face un double bicep de dos donc la même chose mais de dos il va falloir que je puisse voir au mieux bah vos longueurs osseuses et vos longueurs musculaires ce qui est principalement ma spécialité d'analyse votre morpho anatomie que j'avais abordé et que j'aborde toujours dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique mais qu'on vous ressemble ici en vidéo depuis maintenant quelques semaines ou quelques mois bref on va continuer un cas pratique aujourd'hui c'est l'histoire d'un jeune qui a du mal à prendre des bras et on va voir pourquoi et ce qu'il peut faire et si c'est une sorte de morpho anatomie ou pas avant qu'on attaque donc plusieurs choses la première vous êtes habitué c'est que si vous n'êtes pas encore inscrit à ma formation gratuite je vous invite grandement à le faire c'est le premier lien dans la description ce sont mes meilleurs conseils c'est gratuit c'est un peu long à lire c'est pas pour ceux qui veulent des informations très rapidement qui veulent pas réfléchir et qui veulent donc pas spécialement progresser c'est plus réservé aux personnes comme moi qui sont pas spécialement deux pour la muscu qui rencontre pas mal de problèmes qui ont peut-être eu pas mal de blessures comme j'ai pu en avoir et qui souhaite donc éviter de perdre du temps donc si ça vous intéresse c'est le premier lien dans la description c'est gratuit il n'y a pas d'obligation d'achat et c'est mes meilleurs conseils que je réserve à cette formation gratuite que vous ne trouvez pas donc dans mes articles la deuxième chose c'est que ça y est la v3 de l'application sptraining est sortie notamment sur android sur ios c'est pas encore le cas car on est en train de corriger pas mal de petites fonctionnalités de petites mises à jour vous le savez quand on lance quelque chose c'est jamais parfait du premier coup et de toute façon c'est jamais parfait et donc suite à vos remarques beaucoup d'entre vous en ont mis sur les forums super six encore une fois il ya un petit sujet exprès pour l'application et bien pierre le développeur est en train de l'améliorer progressivement de faire des petites retouches pour que ça corresponde à 98% à ce que vous souhaitez donc je rappelle que dans cette v3 de l'application sptraining qui est donc disponible sur android et bien vous avez accès à ma méthodologie de coaching c'est à dire à ce que vous devez faire à chaque séance en fonction de ce que vous avez fait donc c'est vraiment une petite photo une sorte de petit algorithme avec lequel on travaillait sur lequel on a travaillé avec pierre et donc c'est vraiment une application moi j'ai envie de dire un peu révolutionnaire parce que je pense que c'est la seule qui existe et pas une affliction qui vous fait juste un programme c'est pas comme un coach qui vous fait juste un programme sans suivi là vous avez presque tout le suivi sans le côté humain donc ça remplace pas tout à fait le coaching mais c'est beaucoup moins cher d'autant plus vous avez le premier mois gratuit sans obligation de continuer avec après donc je vous invite grandement à aller l'essayer sptraining la v3 à mon avis vous serez pas déçu et on est évidemment intéressé de vos retours de vos avis s'il y a des choses qui manquent que vous souhaiteriez dans la mesure du possible on se fera un plaisir de les rajouter n'hésitez pas pour ceux qui la découvrent et qui l'utilisent et grandement content à laisser également des commentaires sur les applications sur les applications d'applications ça se dit sur l'app store ou sur le play store ça fait toujours plaisir d'autant plus que c'est comme d'habitude souvent ceux qui sont pas contents qui laissent des commentaires on aimerait bien un peu plus de commentaires bref je compte sur vous merci d'avance du petit temps que vous prendrez pour faire ça pour encourager pierre qui est le seul développeur comme d'habitude avec super physique on essaye de garder les choses de manière humaine un petit côté familial on se connaît tous depuis très 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 longtemps et on n'a pas l'ambition d'être une multinationale d'avoir plein de gens qu'on connaît pas de travailler de grossir 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 vous savez qui est derrière et donc derrière l'implication c'est pierre et derrière super physique c'est moi même et fabrice ainsi que loïc notamment pour la partie boutique bref longue introduction on est prêt maintenant pour que je partage les photos de notre ami du jour alors j'ai tout préparé forcément j'ai pas ouvert la bonne page mais c'est pas grave je nous mets c'est ici alors vous reconnaissez les forums super physique je rappelle il y a plein d'articles de programmes bref tout ce que vous souhaitez sur super physique donc c'est exilir donc je croyais que c'était élixir mais c'est exilir bonjour je vous écris désespérément ce message car ma motivation baisse de jour en jour car je ne vois aucun résultat visuellement et au niveau de mes mensurations sur mes bras je suis ectomorphe on y reviendra j'ai commencé la musculation en octobre 2021 j'avais 18 ans j'ai commencé à 54 kg de poids de corps comme moi quand j'avais 14 ans aujourd'hui j'en fais 86 et j'ai évidemment pris de la graisse aussi je tiens à souligner que je fais de la musculation pour être fort et avoir l'air fort être tout sec ne m'intéresse pas j'adorerais avoir un physique de rugbyman ou de bûcheron un physique assez biffy donc le fait d'avoir pris du gras ne me dérangeait pas ne me dérangeait pas jusque là on va y revenir un petit peu je vous présente un peu ma morphologie concrètement j'ai des jambes balèzes tous les pantalons même les larges me moule les cuisses j'ai énormément bien pris des épaules elles sont assez rondes et la partie de la partie supérieure des trapèzes je vous mets les photos de mon avant après mon dos s'est élargi mais je pense qu'il est plutôt destiné à être épais que large on va regarder ça ensemble il y a toutes les photos en haut ici en plus de ça j'ai un retard sur les pectoraux mon insertion n'est pas terrible je pense qu'ils sont courts et en plus de ça j'ai des longs bras donc pour les développer je ne suis pas puissant du tout et je prends beaucoup dans les épaules en plus de ça j'ai la cage thoracique très plate j'ai lu le livre de rudy donc sans doute le premier livre qui est le guide de la musculation naturelle qu'on trouve dans toutes les bonnes librairies je ferai d'ailleurs prochainement un point en podcast je pense sur leader cast parce que j'ai eu les chiffres de vente de cette année qui sont les mêmes que l'année dernière à peu près bref je travaille maintenant mes pectoraux deux fois par semaine avec des séries longues sur les développés et en obtudes réduites j'ai décidé de faire plus d'isolation car je sens plus mes pecs sur ces exercices je commence doucement à prendre des pecs depuis un mois côté bras long biceps et long triceps cependant mes bras sont ridicules comparé à ma carrure il n'y a aucune masse musculaire notable et j'ai du gras pour rien à cet endroit c'est mon plus gros complexe avec mes pectoraux et je déteste de plus en plus me regarder au miroir ça me démoralise et me frustre énormément jusque là je pensais que je jusque là je pensais que je l'ai trouvé sous-développé car c'est moi je me vois tous les jours donc je ne vois forcément pas de différence mais on m'a dit plusieurs fois la dernière fois hier tes bras ne sont pas musclés honnêtement c'était la voix de trop j'ai envie de les cacher et de porter des pulls même cet été on va reparler de tout ça alors je ne suis pas là pour vous faire pitié mais vous exprimez ma frustration mais vous me soulage un peu côté nutrition 4500 calories je sais que c'est assez pour mon corps car je prends un peu plus de masse au niveau des pectoraux c'est beaucoup ça me paraît monstrueux en termes de carrément bref ma question est donc qu'est ce qui ne va pas avec mes bruits le lundi je fais pec triceps donc des ces prises serrées et french press à la poulie avec la corde donc french press si j'étais pas de conneries ça doit être ça le mardi dos arrière d'épaule le jeudi pec biceps bas et sien curl et curl bar e z prise largeur d'épaule à noter que jeudi je fais une série de plus au curl e z et mes biceps c'était congestionné à bloc je n'avais jamais vu ça je suis ce programme depuis un mois et demi mensuration de mes bras avant de commencer 37 en double biceps 34 cm le long du corps mensuration de mes bras aujourd'hui donc un mois et demi après 37 cm en double biceps 34 cm le long du corps aucune évolution que faut-il que je fasse plus de séries sur mes deux exercices ou rajouter une séance bras dans la semaine j'ai essayé les séries classiques les séries donc rien n'y fait je ne sais plus quoi faire j'ai beau avoir lu le livre j'ai beau avoir lu le livre de rudy avec investissement j'ai l'impression que ça ne me sert pas du tout hormis pour les pectos éventuellement j'ai interdiction de muscler mes jambes davantage elles prennent vraiment trop vite en masse je dois me faire opérer des tibias syndrome des loges à noter que je vous mettrai mon programme en piégeant si vous mettez le jusqu'ici merci alors on va regarder les photos des bords ensemble et voir un peu comment est fait notre ami exilir et revenir sur pas mal de choses qu'il a dit avec lesquelles je ne suis pas d'accord d'expérience j'ai envie de dire que souvent on se voit d'une certaine façon et comme on n'a pas de recul pour se comparer à autrui c'est aussi ce que je dis à mes élèves que j'ai notamment BPGEPS ou en CQP qui sont destinés à devenir des futurs coachs sportifs en disant là on voit l'analyse morpho mais faut en faire pour voir ce qui est normal voir ce qui n'est pas normal pareil en termes de mobilité faut tester 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 les gens pour voir quelque chose d'exceptionnel quelque chose de normal quelque chose qui va pas il n'y a qu'en regardant en regardant en regardant donc si on se regarde uniquement soi c'est normal qu'on ait une analyse pas très bonne alors je commence donc là c'est quand il a commencé la muscu donc de dos on voit ici donc on voit donc après je mettrai l'autre photo on voit que son grand dorsal est très en oblique ici et un truc qu'on voit assez peu et on le verra sur l'autre photo c'est que le grand dorsal était déjà un peu développé ici juste là et c'est de plus en plus rare on voit également qu'il avait les bras assez fins et avec les humérus qui étaient déjà bien long on verra de face que ça donnait mais on voit que le humérus était bien long le grand dorsal était bien long l'épaisseur du dos là je n'étais pas convaincu parce que les omoplates ressortaient beaucoup c'est souvent le cas de plus en plus parce que beaucoup de personnes sont souvent assises les épons en avant recroquevillées sur le téléphone comme ça et donc elles ont quand elles débutent en tout cas des problèmes on va dire de souplesse au niveau de la chaîne antérieure tout ce qui va être pectoraux petits pecs biceps avant d'épaule tout ça tous les muscles rotateurs internes de l'épaule et tous les muscles rotateurs externes sont toujours en position étirée et comme ils n'ont pas du tout de force en raccourcissement et bien en fait les omoplates ressortent à fond bref ça c'est la première photo on va regarder également celle donc de face et de face qu'on peut voir c'est que effectivement il a des bras très 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 long je rappelle la mesure pour ceux que ça intéresse c'est votre hauteur ensuite vous mesurez votre envergure et si votre envergure dépasse votre taille de plus de trois quatre centimètres et vous avez les bras longs en moyenne la plupart des gens c'est à peu près égal j'ai vu il ya quelques jours justement quelqu'un qui avait les bras plus courts de dix centimètres par rapport à sa taille et ça se jouait sur l'humérus une fille rachelle qui avait l'humérus très court qui faisait 1m68 de bras c'est la première fois que je voyais des bras aussi courts avec des fémurs aussi longs je pense devoir créer une nouvelle catégorie pour ceux qui ont déjà mes livres bref sur cette photo les bras très longs l'avant d'épaule très en oblique le trapèze supérieur très court on voit que ça lui fait même s'il n'a pas la tête un très 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 long coup là j'invite comme j'avais dit la semaine dernière à aller lire mon article muscler son coup sur rudikoya.com ça me paraît primordial là dessus pour éviter au moins une optique de réduction prévention du risque de blessure les pectoraux sont pas très large sur le buste mais ils descendent quand même pas mal on voit également comme j'étais en introduction les photos sont pas super qu'il a un long abdomen donc ça doit coïncider avec beaucoup de carrés de chocolat de grand au niveau du grand droit plus de carré mais c'est vrai que là il n'a pas la morphologie osseuse pour les pecs et même musculairement on voit qu'il est plus épaules que pecs forcément ça joue pas pour lui par contre il m'est impossible de dire au vu des photos s'il a les biceps longs et les triceps longs moi j'ai plutôt tendance à penser que quand on a un grand dorsal qui est je reprends ici assez long de base et qu'on a en plus j'ai l'impression aussi les épaules en point fort et basse on a le biceps court c'est très très rare d'avoir les trois après il pourra mettre si il regarde cette vidéo sur le forum une petite photo biceps comme ça bras à 90 et on regardera ce qu'il en est pareil pour les triceps là sur les photos de départ j'ai pas l'impression qu'il soit bien long j'ai l'impression que il est là en exagérant il est là donc c'est pas super long et l'autre côté on le voit pas ils existaient pas au début mais c'est normal je pense pas qu'il faisait 54 kg sur ces photos là mais sait on jamais bref son évolution donc là on a une photo de dos donc qu'est ce qu'on peut voir effectivement il disait qu'il était fait pour l'épaisseur et ben on voit que le trapèze est super large et super long il descend plus de la moitié du dos je rappelle qu'un des repères c'est ça c'est plus la moitié donc vraiment mais en même temps le grand dorsal ici là est vraiment super on le voyait dès le début il poussait déjà sur le côté et c'est de plus en plus rare je vois beaucoup de personnes avec le grand rond qui prend la sonde sur le grand dorsal notamment haut et lui on voit que son grand rond est tout petit voilà et que le grand dorsal a vraiment poussé là donc je vais dire plutôt que exiliaire tu es fait pour le dos et en même temps les épaules tu vois on voit l'arrière d'épaule qui est long par contre le triceps est toujours difficile à dire j'ai l'impression qu'il finit ici tu vois donc là il serait plutôt court tu vois cet externe il serait juste là donc à voir si tu mets une photo sur le forum mais pareil on voit que ton avant bras ici je sais pas si c'est l'angle ou pas mais on voit que ton long supinateur a l'air de bien remonter donc ça irait pas avec des longs biceps mais c'est ton jeu même en tout cas tout le dos globalement et les épaules ça va se faire là ça se fait bien déjà donc il n'y a pas trop de soucis il manque un il descend pas complètement bas mais parce que tu as un long buste je rappelle on l'a pas la semaine dernière n'oublie pas de travailler tes obliques tes lombaires qui sont pour l'instant absents également la portion sous-ombilicale de tes abdominaux en enroulant notamment par le bas et pour les lombaires s'il y en a qui se demande par quoi commencer sans matériel du superman au sol fera très bien l'affaire pendant un bon moment tant que vous faites pas des séries de vin avec les bras tendus devant vous en ayant une bonne amplitude et bah vous n'avez pas besoin de lester et d'aller vers plus compliqué l'évolution de face donc est-ce que je peux mettre moins grand c'est pas ça que je veux on peut je peux pas mettre moins grand ce qu'on peut voir c'est que il a pris des trapèzes effectivement on a l'impression que ça s'est bien développé les pecs ont pris aussi les épaules font pas si ronde de face mais en même temps comme il a pris beaucoup 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 de gras on va comparer voilà là il était bien sec et donc là il a pris pas mal de gras bah effectivement les pecs sont pas si mal quand même tu vois on voyait cette longueur là tout à l'heure comme c'est une photo en gros plan tu vois comme je te disais ici c'était quand même pas mal il s'était assez étroit mais là c'était pas mal tu as quand même pris des pecs après sur les bras bah oui effectivement ils ont l'air fin mais pas si fin que ça non plus du moins ça me choque pas des masses maintenant on va regarder ton programme ensemble et après on va te répondre dans l'ordre alors est ce que vous voyez bien parce qu'il a mis des couleurs donc je sais pas si vous voyez bien donc premier exercice le vendredi donc de toute façon il y a trois séances voilà c'est pour ça qu'il fait plus les cuisses il a interdiction de prendre des cuisses comme il a dit écarté unilatéral prise j'ai du mal à prise basse j'ai du mal à voir parce que j'ai de la lumière qui m'éclaire bref trois séries 15 trois minutes de récup ça me paraît très 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 long déjà en termes de récupération pour en exercice unilatéral en série 15 bref développé couché on imagine que c'est partiel 12,5 kg par côté trois séries de 16 trois minutes écarté machine ok pour les biceps basés et un curl on va y revenir ça c'est une double je pense ça donne pas de biceps à mon être très bon pour les biceps curl prise aux aides normales je suis pas tellement fan du curl bar debout bras collés au corps j'y crois moyennement sauf quand on est fait pour les biceps aussi d'expérience mardi le dos tirage vertical prise roue je sais pas ce que c'est rowing bar serré tirage prise elle rouge je sais pas ce que c'est shrug donc heureusement d'épaule les trapèzes il a bien pris et l'oiseau l'arrière d'épaule il est fait pour enfin le lundi développer incliné unilatéral pompe donc poids de corps 3 x 18 avec 3 minutes de récup on y reviendra écarté poulie 3 c'est 15 décès serré corde au front donc à l'ongée je pense comme ça qu'est ce qui fait parce que je vois pas tout parce que j'ai ça qui m'ennuie et enfin élévation latérale poulie avec 2 minutes de récup bref donc qu'est ce qu'on pense de ce programme en voyant comment il est et je vais remettre la problématique qui est ici il a du mal à prendre les bras ça le complexe tout ça déjà je veux revenir sur un truc donc on est en 2024 en 2021 tu avais 18 ans donc là tu as 21 ans et je pense concrètement que tu as déjà un petit problème à régler psychologiquement à savoir que les bras ne sont pas petits tu fais 37 de tour de bras ce qui est déjà plutôt pas mal je sais pas combien tu mesures mais c'est pas si mal c'est pas les bras les plus gros qu'on a vu mais c'est déjà pas mal et l'avis en plus si quelqu'un te dit on te dit plusieurs fois que tes bras sont pas très musclés ou sont pas musclés ça vient sans doute de gens soit qui sont plus balèzes voilà ça m'étonnerait ceux qui sont balèzes en général s'en foutent ils sont pas là pour traverser j'y crois moins donc de gens qui n'y connaissent pas grand chose et voilà et honnêtement c'était la faute trop car j'ai envie de les cacher de porter des gros pulls même cet été je pense qu'il y a un travail psychologique à faire important là dessus c'est pas normal que ça te frustre autant donc je reviens à tes bras qu'est ce qui se passe quand je vois ton programme que je mets ici moi ça m'étonne absolument pas même si on se connaît pas la longueur de tes biceps c'est un valgus c'est un récurvatum ou pas il manque les photos pour ça et j'invite encore une fois ceux qui sont intéressés à lire le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique notamment avec les vidéos d'analyse complète pour voir à quoi ça correspond est ce que ça implique mais là quand je vois ton programme biceps pour moi c'est tout à fait normal que tu prennes pas de bras le basisant curl qui est un curl entre guillemets à la poulie à un bras avec la poulie derrière ça donne pas de biceps je vais rappeler des fondamentaux quand on utilise des barres et halter l'exercice est plus traumatisant que ce soit pour nos muscles parce que c'est moins fluide comme résistance il y a plus de temps fort et de temps faible on va dire et donc c'est plus traumatisant mais c'est également plus traumatisant pour nos articulations et tendons bien sûr à mesure qu'on vieillit l'utilisation de ces poulies est intéressante parce que on est moins dans une optique de développement à tout prix et plus dans une optique long terme or ce que je pense avec le recul c'est que il y a un temps pour tout le basisant curl et j'ai lu les commentaires ensuite que tu as pu mettre tu as pu mettre exilir donc tu peux remettre tes bras ici voilà en fait ça donne pas de bras quoi franchement c'est un truc que j'ai jamais vu personne prendre des bras avec ce truc là quoi à un moment je faisais une sorte de basisienne alors en plus le nom me plaît pas trop moi j'appellerais ça plutôt du gun deal curl j'ai vraiment faisait depuis bien 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 longtemps je me souviens qu'on avait fait pour une vidéo pour bodybuilding.com il y a presque 20 ans quand bodybuilding.com était je sais pas si c'est toujours un très gros site mais bref il y avait un petit jeu vidéo concours on avait fait un truc là dessus et bref et il en faisait déjà plein à l'époque j'appellerais ça plutôt du gun deal curl et c'était possiblement une solution mais c'était pas le plus efficace pareil le curl pour moi prise de z normale à voir si c'était un valgus c'est un exercice un peu bâtard c'est un exercice en plus où tu es debout où bah tu as une notion de gainage où l'exercice on a des facilités à tricher bien sûr on peut essayer de mettre lourd de le faire contre aimer tout ça mais c'est un exercice où quand tu as les bras 90 ton levier est tellement défavorable que la charge que tu peux utiliser est faible comparativement à la force de tes biceps t'es dans une position désavantageuse quand tu as les bras 90 d'autant plus quand tu es comme tu le montres ici avec des super longs avant bras même si ton numerus est bien long aussi c'est vraiment un exercice pour lequel il faut pas qu'il faut pas que tu fasses sur les triceps coucher prise serré ce qu'on peut voir quand même c'est que justement tu as bien pris des épaules et tu as bien pris des pecs même du milieu donc c'est pour ça que j'ai tendance à penser que quand tu fais du développé même si tu adaptes à l'amplitude tu prends beaucoup dans les épaules et dans les pecs maintenant d'autant plus que tu fais les pecs deux fois par semaine et que tu fais donc du coucher serré après avoir fait du développé incliné unilatéral des pompes et des écartées de la poulie donc tu as déjà deux exercices de développé l'exercice polyarticulaire développé incliné et pompe avant de faire le coucher serré ce qui va minorer minimiser les charges que tu peux utiliser et donc le stress que tu vas mettre sur les triceps si on veut prendre des bras la meilleure façon notamment des triceps c'est pas de les faire après les pecs quand ils sont déjà fatigués sauf si on est fait pour ça il n'y a pas de soucis la répartition c'est toujours une histoire de priorisation c'est de les faire quand on est frais quand on peut mettre le plus de charge possible on est le plus concentré on a le plus d'énergie or toi tu le fais une fois que tu es cramé donc ça n'a pas du tout de sens pareil corde au front je reviens à ce que je disais l'utilisation de la poulie c'est moins efficace d'autant plus que l'exercice barre au front avec la corde c'est un exercice où l'amplitude est très limitée ça peut avoir du sens si on a les triceps courts ou qu'on a les coudes un peu pas agiles avec les années voilà qu'on sent des petites douleurs encore une fois question de contexte quand comment et je crois que ça a plus intérêt on va reparler après des exercices à faire par exemple du magic triceps ou des extensions nuque si tu as la mobilité suffisante pour donc sur les bras quand je vois ça ça ne m'étonne pas que tu n'aies pas de bras même moi si je faisais ça j'aurais pas de bras j'aurais jamais eu de bras les séances classiques en fonction de ta longueur de biceps et j'ai fait un article qui est juste ici c'est pour ça que j'avais laissé ouvert le meilleur exercice bras en musculation où je parle notamment de mon entraînement personnel j'analyse des séances de professionnels j'explique les différentes morphos anatomies comment déterminer la bonne amplitude au curl par rapport à sa longueur de biceps vous allez voir que c'est différent au fonction de chaque individu et que vous pouvez faire le test grâce à cette vidéo vous voyez c'est rudikoya.com exercice bras le meilleur exercice bras pour la majorité donc je mets des trucs bref bref l'article vous pouvez le voir il y a des programmes des trucs il y a tout ce qu'il faut ok donc ça ne m'étonne pas moi quand je te vois sans analyser ta longueur de biceps sans savoir si tu es un valgus je peux te recommander plusieurs choses la première c'est laisse tomber la poulie pour l'instant pour les biceps mets toi au curl incliné en série de 12 à 20 répétitions en plus si c'est un truc important pour toi il n'y a pas sûrement un cas de série après les pecs ça ne me gêne pas et ça peut être cohérent à voir comment des écartés fatigue tes biceps mais a priori ça doit aller vu tes pecs et l'épaule comment ils sont développés mais curl incliné cas de série entre 12 et 20 répétitions bombarde vas-y et deuxième exercice je serais plutôt un curl au pupitre étant donné que tu es plus avant bras je ne te mettrais pas en prise marteau un bras en une latérale avec la bonne amplitude comme je le montre dans l'article donc là si tu fais 4 fois 12 à 20 sur ces deux exercices là là tu vas sortir de ta séance tu seras vraiment congestionné en plus ça n'a aucun sens de faire des séries réduites car moi avec plus le temps passe et plus je pense que ça n'a aucun sens aussi dans ce que je vois et que je trouve très particulier et qui n'a rien à voir avec ta question mais je le note quand même c'est que sur des exercices polyarticulaires tu fais des séries beaucoup trop longues 3 séries de 16 au développé 3 séries de 18 3 séries de 18 comme j'en parle dans le tome 3 de la méthode superphédique les séries longues sont plus adaptées sur les exercices d'isolation là tu peux monter 15, 20, 25, 30 il n'y a pas de soucis mais tout ce qui est exercice polyarticulaire ça a beaucoup moins de sens parce que le stress entre guillemets se transfère aux muscles qui sont moins forts c'est à dire pour toi les triceps ça n'a pas eu du sens mais comme tu veux faire les pecs 2 fois par semaine et à priori c'est plus une priorité que les bras ben tu as plutôt intérêt à faire des séries plus courtes je vais caricaturer je vais éternuer je vais éternuer je suis vivant tu as plus intérêt pour caricaturer comme je disais à faire du 8 à 12 répétitions sur tes exercices sur tes exercices polyarticulaires et plutôt du 12 à 20 sur tes exercices d'isolation ensuite j'enviens à tes triceps développer coucher pris serré après avoir fait les pecs pour moi ça n'a aucun sens et de faire de toute façon les triceps après les pecs ça n'a pas de sens je les ferai si tu n'as que 3 séances dans la semaine après le dos rien ne t'empêche de déplacer l'oiseau ici et ensuite de faire les triceps après les shrugs ou alors tu mets ici tu mets l'élévation latérale l'oiseau et puis les shrugs et comme ça tu as le temps parce qu'a priori tu n'as pas beaucoup de temps tes séances ont l'air assez courtes malgré des temps de repos des fois qui me 3 minutes pour du liné latéral ça me paraît vraiment énorme en termes de temps de récup en termes de choix d'exercice moi je ne ferai pas de coucher serré à ta place je ferai mon exercice que je décris qui est toujours pour moi l'un des meilleurs si on a la bonne mobilité on n'a pas forcément de problème que j'ai créé dans cette vidéo à savoir du magic riceps du pullover bras fléchi en série de 12 à 20 4 séries de 12 à 20 tu vas avoir les triceps énormes et ensuite pourquoi pas te mettre classiquement à la poulie les bras collés au corps vu que tu as déjà fait la longue portion avant en essayant soit avec une barre droite tu vas dire de corps soit tu fais avec une corde pour essayer de faire un peu plus le vaste externe en fonction de sa longueur de son potentiel qu'on n'arrive pas à avoir sur les photos ni les vidéos mais tu vois ma photo ici j'ai plutôt tendance à penser que ton vaste externe ressemble au mien et qu'il est vachement court et donc ça n'a pas trop de sens mais je ne peux pas le dire aussi un des points faibles on va dire de ton programme c'est que tu n'as que trois séances par semaine c'est quand même pas fou et j'ai l'impression que tu es quand même assez limité en temps moi ça ne me paraîtrait pas fou que tu aies les bras si les bras c'est important pour toi et bien que tu aies une séance consacrée aux bras comme tu le proposais ça ne me semblerait pas déconnant que tu aies ça aussi je suis au programme depuis un mois et demi et mes bras n'ont pas bougé que veux-tu qu'il se passe en un mois et demi même si tu avais un bon programme pour toi tu n'aurais pas pris de bras en un mois et demi si tu avais du bol tu aurais pris 0,5 cm mais c'est tout voilà mais donc c'est normal et comme ça fait trois ans que tu t'entraînes a priori de ce que je comprends tu dois déjà le savoir que les progrès ce n'est pas comme ça aujourd'hui si tu fais 37 tours de bras taux potentiel en étant sympa ça va être de faire là on est au mois de mars au moment de cette vidéo bah d'ici peut-être juillet tu auras pris un demi centimètre à un centimètre et puis d'ici décembre tu auras peut-être pris deux centimètres au total tu feras 39 en décembre si tu continues à t'entraîner correctement avec les bons exercices et que tu fais par exemple une séance bras pareil le fait de faire deux fois les pecs ça joue contre les triceps parce que quand tu fais les pecs même si tu t'appliques tout ça ça fatigue les triceps or si tu veux prendre vraiment des bras t'as peut-être intérêt à les faire deux fois par semaine au détriment des pecs sachant que t'as que trois créneaux c'est ce que je te disais c'est aussi un inconvénient un inconvénient quand on veut vraiment progresser quand c'est vraiment important pour soi coachant beaucoup de personnes vous êtes beaucoup à faire appel à mes services de coaching à distance la séance devrait être suivie trois séances c'est bien mais parce qu'on a une vie à côté parce que nos objectifs ne sont pas de devenir bodybuilder parce qu'on veut être bien physiquement on veut prendre plus de force on veut prendre plus de muscles mais c'est quand t'as 21 ans faut y aller un peu plus tu vois tu peux y aller tu peux mettre le paquet si t'as 40 ans évidemment je comprends très bien si t'as 50 ans je comprends très bien et c'est sans doute le meilleur compromis mais là à 21 ans c'était vraiment à 24 ans 21 ans c'est ça c'est vraiment motivé à progresser faut qu'il y aille faut que tu mettes le paquet faut pas que tu te contentes de deux exercices pas adaptés pour tes biceps et deux exercices quand t'es crevé des triceps pour prendre des bras ça va pas il y a un problème de cohérence d'autant plus et je vais y revenir j'adorerais avoir un physique de rugman ou de bûcheron un physique assez biffi je vais remettre cette photo de départ tu n'as pas je vais être salaud le potentiel et tu le saurais déjà si c'était le cas d'avoir ce physique là on en parlait avec Fabrice dans le dernier Super Physique Podcast beaucoup de personnes fantasment un objectif qui n'est pas en leur capacité aujourd'hui t'es plutôt typé longiligne tu parlais d'électomorphe moi je dirais que ce que je vois si les jambes en plus t'es plutôt bien mais on est mal analysé tu serais une sorte de gorille mais sans la largeur tu vois t'es assez étroit de clavicule et donc avec la cage plutôt plate donc en fait t'as beaucoup d'inconvénients sur le haut du corps pour pas être valaise heureusement tu t'en sors grâce au dos on voit que le dos ça peut vraiment être valaise mais c'est pas un objectif l'objectif c'est d'être plus musclé d'être mieux tout ça et aujourd'hui j'ai pris 32 kilos en 3 ans c'est beaucoup j'ai eu l'exemple récemment je refais un petit point là dessus j'en mets ta photo ici comme j'ai beaucoup d'analyse morphanatomique c'est un service que je propose sur mon site rudicola.com j'en fais pas mal chaque semaine et donc parfois on me dit j'ai eu l'exemple de Kevin récemment qui me dit vous voyez dès que je perds quelques kilos je vois toujours pas mes abdos ça m'étonne tout ça et je lui dis ouais mais en fait tu crois perdre 4-5 kilos mais en fait t'en as 12 et il me dit 12 ça fait beaucoup on se rend jamais à quel point on est gras tant qu'on n'a pas séché j'aime pas c'est pas moi qui fais les règles je viens à le dire mais là concrètement si tu prends du gras dans les bras déjà c'est parce que tu fais peu de volume mais c'est aussi parce que t'es bien gras de partout sur les 32 kilos que t'as pris il y a sans doute je vais être salaud mais au moins la moitié qui est du gras tu n'as pas pris 30 kilos de muscles si t'as déjà pris 15 kilos de muscles et c'est même pas dit si tu devais redevenir sec comme ça bah sans doute que tu perdrais peut-être 20 kilos c'est dur à entendre mais c'est la vérité donc on stocke dans les bras souvent du gras dans les bras quand on stocke déjà partout ailleurs parce que les bras effectivement c'est pas l'endroit où on stocke du gras mais toi on voit que t'as bien pris ici tu vois je suis un peu salaud mais t'es un peu celluliteux du ventre tu vois donc là c'est vraiment que tu commences à aller loin et que je pense pas que tu sois fait pour avoir ce look biffy de rugbyman étant donné ta base de départ est plutôt celle d'un gorille sans la largeur avec des très 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 longs bras aussi je continue je continue les cuisses t'as dit cache thoracique très plate t'es bras on en a parlé 4500 calories ça me parait monstrueux pour 3 entraînements par semaine alors je sais pas si tu fais d'autres activités à côté mais ça me parait fou je pense même si ton but c'est d'être biffy voilà tout ça je pense que c'est une mauvaise idée je rappelle pour tous ceux qui regardent la vidéo que tout le gras que vous prenez laisse des traces que ce soit la théorie la plus communément admise qui peut être à débat c'est que quand on prend du gras au bout d'un moment on crée des cellules graisseuses cellules graisseuses qui comme beaucoup de cellules dans notre corps se créent elles-mêmes des hormones des hormones qui pour les cellules graisseuses même quand on perd du gras disent au moindre excès calorique je veux me remplir en gros dès qu'on est en excédent calorique nos cellules graisseuses même si elles se sont un peu vidées elles veulent se re-remplir donc tout le gras que vous avez que vous prenez va jouer contre vous et c'est pour ça que les personnes qui ont été très grasses auparavant ou qui ont eu un certain taux de gras pendant un long temps qui sont restées un peu gras pour longtemps dès qu'elles font un écart elles sont doublement triplement punies et c'est aussi pour ça que plus on vieillit plus c'est difficile de perdre du gras et de maintenir un faible taux de gras d'avoir les abdos visibles parce que la nature joue contre nous tout ce qu'on a fait avant se paye donc c'est pour ça que je recommande jamais de faire des prises de poids comme tu as pu faire Exilir parce que c'est si un jour tu veux être bien tu changes d'objectif tout ça là c'est un peu trop tu vois on voit que ça te fait un peu de cellulite ici c'est moi je calmerai le jeu grandement et j'essaierai pas à perdre quelques kilos mais peut-être que tu veux pas entendre ça après ouais ça m'étonne pas tout ce que tu dis je regarde s'il y a autre chose mais ouais je vais me remettre en grand parce qu'on a fait le tour de tout ça mais ce que je contente quand même de plus en plus c'est que beaucoup de personnes beaucoup de jeunes ont des objectifs mais ne mettre pas les moyens pour atteindre ces objectifs c'est comme si vraiment il y avait un fantasme et là quand tu veux des bras c'est vraiment un objectif pour toi ça te frustre tout ça fais les bras à fond fais les bras à fond fais une séance bras fais deux exercices en plus après ta séance dos pour t'être resté fais deux exercices comme tu fais mais des vrais exercices là là le choix des exercices va pas on voit pas tes longueurs musculaires mais tu pourras adapter grâce à l'exercice meilleur exercice bras comme j'ai mis et trois séances par semaine si vraiment ton but c'est de devenir très musclé et biffi à 21 ans c'est pas il y a un problème à 21 ans tu dois y aller à fond comme je dis il y a des périodes pour tout et là il y a la période faut que tu bourrines maintenant parce que c'est la bonne période 18, 25, 28 allez jusqu'à 30 ans tu vas à fond à partir de 30 ans tu commences à sentir des choses j'en parlais encore avec je sais plus qui cette semaine mais ouais ça m'étonne pas ton programme est pas terrible et je pense que tu manges trop et que t'es trop gras aujourd'hui c'est pour ça que tu prends aussi du gras dans les bras et que t'as les bras gras parce qu'en fait t'es gras de partout donc je mangerais moins je m'entraînerais plus et je ferais une séance bras avec par exemple les exercices que je t'ai décrits qui peuvent être adaptés ou pas parce qu'on n'arrive pas à t'analyser mais ouais c'est ça m'étonne pas trop quand je vois ton programme j'aurais pu dire tout de suite qu'à moins d'un coup de chance t'aurais pas eu de bras ça c'est des exercices vraiment qui ont été popularisés comme le Basisian Curl qui sont bidons mais tu es bidon c'est vraiment j'ai jamais vu personne prendre vraiment des bras avec sauf des types hyper doués et dans ce cas là ils ont des biceps mais ils ont pas de dos et toi comme t'es plus dos sans doute que biceps c'est pas le potentiel ultime bref je te laisse essayer ce que je te dis s'il y en a qui veulent participer je le rappelle mettez des photos en grand sur le forum vous pouvez couper votre tête voilà donc face dos profil double biceps de face double biceps de dos une pose triceps au choix comme ça je peux l'un des triceps comme ça je peux tout voir et je peux vous donner vraiment des conseils plus personnalisés un truc pareil que t'as pas l'air de faire c'est des abdos les abdos c'est primordial il faut les faire moins on les fait plus on va prendre du gras au bide voilà c'est pas compliqué moins on va bien répartir moins on va répartir le gras globalement et donc c'est comme ça qu'on finit avec du bide assez rapidement t'as 21 ans donc fais gaffe comme je te disais tout le gras que tu prends maintenant va jouer contre toi à mesure que tu vieillis bref entraîne-toi mets le paquet et ça devrait bien se passer si vous avez besoin de précision ou d'autre chose si vous voulez réagir à cette vidéo n'hésitez pas à le faire dans les commentaires vous connaissez déjà l'histoire du pouce bleu des abonnements si vous ne souhaitez pas louper les prochaines vidéos mais je compte surtout sur vous pour mettre vos cas et que je puisse en faire des vidéos allez sur ce on se retrouve bientôt peut-être la semaine prochaine on verra ce que vous mettez sur le forum pour une nouvelle vidéo salut à tous